Artisanal. Quelques jours après l'emménagement, on aurait pu penser place au calme après la tempête. Mais on sent bien que ce n'est pas le cas. Tous sont encore dans les cartons, la poussière et le bazar, parfois même les travaux. Regardez la liste de tout ce qui est à parfaire et à refaire. Alors toutes les... Les imperfections. Oui, voilà, les imperfections, les choses à terminer. Paul et Monique viennent de passer une période très difficile. En effet, le retard de livraison de leur nouvel appartement au béguinage a engendré beaucoup de stress et de fatigue. Ils s'en remettent doucement. J'avais l'impression d'être dans le tunnel et que je ne voyais pas le bout. Et je me demandais s'il y avait vraiment un bout, si j'arrivais à m'en sortir. Donc aujourd'hui, je me sens mieux. Aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours, c'était plutôt... J'avais l'impression d'être dans un moment de désespérance. Comment alors se projeter dans la construction de cette vie en communauté que doit être le béguinage ? Le sentiment de désespérance que j'ai ne peut être aboli que si moi, je deviens espérance pour les autres. Donc c'est d'être attentif les uns aux autres, de découvrir... Ce qui est important, c'est de s'aimer réciproquement. Et en s'aimer réciproquement, on arrive à se découvrir. Donc chacun arrive à donner le meilleur de lui-même. Et donc on construit ensemble. Construire ensemble, à l'étage au-dessus, chez Clotilde, on y pense. Mais d'autres préoccupations plus matérielles sont encore dans les esprits. Ah, il y a des verres, attention, il y a des verres. Ces enfants sont toujours à pied d'oeuvre pour lui aménager au mieux son petit appartement. Et parfois, il faut faire des concessions. Le lot, c'est derrière un carton. Ah ben non, on s'en débarrasse. Ah bon, écoute, tu le gardes, tu le mets sous ton lit. Bon, je le donnerai à Emmaüs. C'est ça. Et en France, tu vas la donner à Emmaüs ? Bah oui. Un peu plus tard, Clotilde finit par abandonner le terrain. La bretonne perdue. Elle préfère souffler un peu. Mais elle a encore bien du mal à trouver ses repères. Ah bon, c'est la voisine. Est-ce que je la connais, cette voisine ? C'est une collection de souverains. C'est la voisine. On va peut-être les poser dans le... C'est plus... C'est quelqu'un qui va... Bonjour, Clotilde. Oh, je ne t'avais pas reconnue. Bonjour. Bonjour, Marlise. Oui. Ah ben oui. On sera voisines. Ben oui, ça va bien, oui. Je suis aidée, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Moi aussi, c'est pareil. Ben écoutez, à votre âge, madame. Oui. Vous avez bien du courage, je vous dis. Ah oui, mais par la force des choses. Allez, Marlise. Coucou. Le petit oiseau va sortir. Bonjour. Ça y est. Alors, bon appétit. Merci. Merci. Nous aussi, on va s'y mettre. Oui. Une semaine plus tard, nous retrouvons Anne-Marie, pour qui les débuts ont aussi été bien difficiles. La première semaine, je dirais plutôt que l'appartement était plus aux ouvriers qu'à moi. Donc, on est chez soi sans être chez soi. Quelque part, c'est insatisfaisant. Au niveau béguinage, moi, ce qui me plaît, c'est qu'au niveau relation humaine, les choses se passent bien. Alors qu'au niveau matériel, au niveau installation, tout aurait pu faire pour que ça foire. Et en fait, entre nous, ça se passe bien, ça c'est super. Et c'est rassurant, et je me dis, c'est ça qu'il faut privilégier et maintenir. Bonjour. 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 Ça va doucement. Installé. Je suis. Ah oui. Bonjour. Ça se passe bien. Il faudra vous y aller. Ah, c'est bien. Merci. Venez, on fait une barriture. Voilà, voilà, voilà. Merci. On a un peu beuille, allez-y. Voilà, bon. Moi, je suis... Je suis en trône. Eh, tu voulais en moi. Oui. Alors, comment qu'on va s'organiser dans cette vie, au béguinage, là ? On va se rencontrer, sans doute. Bah oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est pour toi. C'est pour ça que je suis venue, moi, pour avoir de la compagnie. Bah oui, oui. Bah, il faut s'y faire, à la solitude. Moi, j'avais la solitude, mais je vous dis, j'avais un jardin. J'avais qu'à regarder par la fenêtre, j'avais mon jardin plein d'oiseaux. Ça, ça vous manque ? Ah, ça, ça, ça me manque. Le jardin, le jardin me manque. Les fleurs, j'avais énormément de fleurs. Pas évident pour Clotilde, la doyenne. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle en perd sa volonté. Ce qui m'a amenée, c'est le désir de vivre avec d'autres, de vivre ma vie de foi avec d'autres. Les attentes sont toujours fortes de la part des habitants. De leur côté, José et Brigitte, très impliqués depuis le début dans le béguinage, n'ont pas eu le même vécu que les autres. Ils avaient fait le choix d'arriver quelques semaines plus tard. Ils n'ont donc pas connu la poussière et les travaux. Pourtant, José sait que cette période va marquer durablement le groupe. Pour eux, ça a été une épreuve lourde, franchement très lourde. On a eu une réunion vendredi dernier. Et là, avec Brigitte, on a pu réaliser que les gens ont vraiment été marqués, mais profondément. C'est-à-dire, pour certains, ça a confiné au désespoir. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire tout ce qu'on pouvait pour essayer de surmonter tout ça et de faire vivre que le dynamisme soit plus fort que l'épreuve. C'est une vie qu'il faut faire, qu'il faut irriguer, qu'il faut mettre en place, qu'il faut... Alors là, c'est un peu l'inconnu, quand même. C'est un pas dans la foi, disons. Mais moi, j'ai bon espoir. Il y a quand même des liens qui se créent. On voit ça tout à fait au quotidien. Le temps aidant, les moments joyeux aussi, les peines s'effacent doucement. L'inauguration est pour cela un moment fort. L'occasion de se retrouver, entourée et ouverte sur le monde. Chère Vigite, José, Anne-Marie, Clotilde, Marie-Louise, Marlise, Pierre, Monique et cher Paul, cette maison est désormais la vôtre. Et nous voudrions que vous y soyez heureux et épanouis. Nous te prions, Seigneur, de bénir et de sanctifier cette maison et tous ceux qui y habiteront, qu'ils y trouvent un lieu de repos, de sécurité, d'amitié et de paix. Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières, Montez l'éloi. Lorsque nous retrouvons le groupe, plusieurs mois ont passé. Nous sommes en plein cœur de l'été. Les blessures du début ont été pensées, mais elles ont laissé des cicatrices. José et Brigitte ont quitté le béguinage. Anne-Marie, elle aussi, est sur le point de partir. Mes attentes étaient très différentes de la réalité. Et j'ai quand même appris une chose, c'est qu'au départ, il est très important, même essentiel de creuser les motivations de chacun, parce qu'automatiquement, les attentes et les souhaits sont en fonction de la motivation du départ. Et en deuxième lieu, je crois que ce qui m'a aussi motivée, c'est le cadre de vie, qui pour moi est important. L'aspect matériel doit libérer l'énergie pour le côté relationnel, spirituel et créatif. Et là, j'ai perdu beaucoup de temps à remédier à des lacunes matérielles. Une phase d'ajustement qui s'est produite dans tous les groupes accompagnés par l'association Vivre en béguinage. La difficulté, c'est quand on nie le fait que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est-à-dire que quand on est trop angélique, il faut savoir que dans toute communauté humaine, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne le soit pas, il y a des caractères différents, chacun a ses grâces et ses limites, chacun a ses propres blessures, etc. Ça fait des étincelles. Je crois que c'est hélas, je ne dirais pas nécessaire, mais c'est peut-être inévitable. À Mulhouse, on cherche le réconfort dans la foi, avec des temps de prière en commun, deux fois par semaine, et une rencontre tous les deux mois avec le prêtre qu'ils se sont choisis pour veilleurs spirituels. On se raccroche aussi aux bonnes nouvelles puisque des nouveaux ont rejoint l'aventure en cours de route. C'est le cas de Pierre et Marie-Rose qui font désormais partie du groupe. Ils ont trouvé ici ce qu'ils cherchaient pour leur fin de vie. On se sent bien. Donc, à nous d'apporter nos richesses à nous, nos possibilités pour faire un lieu de convivialité, de fraternité et de prière. Le fait qu'on n'était pas seul, qu'on était une communauté, ça, à mon avis, c'est important. C'est une nouvelle page, oui, absolument. C'est notre dernière page, c'est sûr. J'ai beaucoup moins peur de la mort actuellement que je ne l'avais encore il y a peu. Sans occulter cette réalité, les habitants du béguinage avancent dans leur construction du vivre-ensemble. La vie reprend le dessus. « Là, il faut arroser un petit peu, parce que sinon, ça va mourir de soif. Et ce n'est pas bien de laisser la nature comme ça. » Clotilde met un point d'honneur à entretenir les géraniums, hortensia et rose trémière. « En étant belle, j'ai un fraisier qui va produire je ne sais quand. Mais ce n'est pas pour demain, je crois que cette année, il n'y en aura plus beaucoup. Ça me plaît, ça, m'occuper des plantes, essayer de faire pousser les choses, que la vie prenne le dessus. » Avec les beaux jours, la terrasse connaît des affluences record. « Bonsoir, Monique. » « Bonsoir, Monique. » « C'est vrai qu'il fait plus frais dedans, mais bonsoir. » « Il faut en profiter tant qu'il fait bon. » « Oui, oui. » « Je suis désolée. » « J'ai pris connaissance de votre message que maintenant. » La charte de vie qu'ils ont élaborée ensemble fixe un socle commun de spiritualité chrétienne au sens large, mais aussi des règles de vie quotidiennes collectives au béguinage. Ainsi, les réunions hebdomadaires sont le lieu des retrouvailles, l'occasion de faire le point, mais aussi de partager un repas et un moment de convivialité. « Les cigognes sont de retour avec le soleil des beaux jours. » « Amis, chantons la ritournelle. » « La vie est belle, chantons l'amour. » Cette aventure humaine du béguinage de Mulhouse se poursuit, aujourd'hui encore. Les difficultés matérielles sont toujours là. Certains sont sur le départ, d'autres arrivent. C'est une construction perpétuelle. Mais tous se tournent vers l'avenir avec confiance et espoir. Merci. Merci.